Musique Bien le bonjour téléspectateurs du monde entier, vous que nous suivez de partout des cinq coins du monde, bienvenue dans l'émission Far Far. Alors, en ce jour pour cette édition du Far Far, nous recevons une entité des médias en Côte d'Ivoire, un grand homme. Quelqu'un qui a fait les beaux jours des médias en Côte d'Ivoire et qui continue toujours de par le fait qu'il ait plusieurs casquettes, à un moment donné artiste, par moments présentateur, souvent animateur, producteur et même patron des médias. Dames et messieurs, recevez sur notre plateau, ici même, le concepteur du coq à l'âne, le grand frère John Saipo Jay. John Jay. Yes, man. D'abord, ça veut dire quoi, Far Far ? Far Far, ça veut dire, on se regarde et puis on se parle, en fait on se dit les carreaux, on se dit ça normal et puis ça va pas qu'il n'y a pas. Ok. Alors, je suis avec mon binôme de tous les jours, vous savez, Anaconda, l'homme aux questions. Je connais Anaconda, je lui ai toujours dit que j'apprécie son look, il a un look, c'est vrai, extravagant, mais c'est quelqu'un qui reste en équilibre avec lui-même. C'est important. Ça, François, en venant du grand frère John Jay, ça fait énormément plaisir. C'est des compliments qui touchent énormément. Envoyé. Ok. Bon, nous allons tout d'abord démarrer par la première question la plus fatidique qui est celle d'abord de prendre des nouvelles, de prendre des nouvelles du grand dos comme voilà, depuis un certain moment, on voit le grand frère par moments sur certains projets. Donc, on aimerait savoir de lui-même, quelles sont les news du grand frère en ce moment ? Les news en ce moment, c'est simple, là, je suis à la tête d'une radio, 100% reggae, parce que le reggae, c'est ma passion. Donc, la radio, c'est Zion FM, à la faveur donc de la célébration du 40e anniversaire de la mort de Bob Marley. Quoique, nous, les Rasta, nous avons fait le choix de ne plus célébrer la mort, mais de rendre hommage, n'est-ce pas, à celui qui aura donc apporté au reggae son positionnement dans le monde entier, Bob Marley. Parce que, c'est vrai qu'il est né en 6 février 1945, et Dieu l'a rappelé auprès de lui en 11 mai 1981. Donc, cette radio a tenu à proposer un aperçu de sa grille de programme pour dire qu'il est impossible aujourd'hui d'arpenter une rue dans le monde sans que vos oreilles ne reçoivent un soupçon musical de toute la discographie de ce que le King a laissé comme héritage. Donc, le retour que nous avons, il est positif sans prétention aucune, mais nous sommes satisfaits. Voilà le premier projet sur lequel nous sommes. Et puis, le second projet, c'est donc l'opportunité de pouvoir faire des émissions télé grâce à un ami et frère, Fabrice Savignon, qui a bien voulu que je m'associe à cette opération. Voilà pour l'instant ce sur quoi je travaille. Et parallèlement à ça, je suis donc au sein d'une société qu'on appelle l'Akim Group. À l'Akim Group, on a la communication, on a du service, on a pas mal de choses. Et puis, je travaille pour le bien-être de mon prochain via une association qui n'entre que Hop Denguele pour donner du sourire. Parce que je sais d'où je viens, je sais ce que je traverse, je sais ce que c'est les difficultés de la vie. Parfois, il nous arrive de croire qu'on a des soucis, alors qu'il y en a qui vivent pire. Vous défalez, vous êtes là, Anakonda est là, moi je suis là. Nous, on pense qu'on a des problèmes, mais il y en a qui sont sur les lits d'hôpitaux et qui ne demandent qu'une seule chose, ils veulent guérir. Donc, il faut guérir. C'est clair. Donc, grand frère, en le disant, je le disais tantôt tout à l'heure, je vois votre passion pour le reggae. Mais moi, je vous ai connu plus jeune dans le laga. dans le Djekba. Alors, Djekba, 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 Djekba Raga, chez nous, chez nous, à Gagnoa, Djekba, c'est la vie. Prendre la vie du bon côté. Quelle que soit l'épreuve à laquelle tu fais face, il faut prendre la vie du bon côté. Et ne donne jamais l'opportunité à quelqu'un de définir ta façon de vivre. Ne vis pas selon le regard des gens. Ça, c'est bien dit. Il faut refuser cela. Ce n'est pas lui manquer du respect, mais il ne vit pas selon le regard des gens. Ce n'est pas bon. D'accord, M. Jondi. Oui. Moi, ce que je veux savoir, quand vous arrivez à Abidjan pour la première fois dans le milieu de service, qui vous prend la main, M. Zobo ou M. Constièka ? Alors, je suis à Boaké et on me fait appel pour participer à une émission de Yves Zobo. D'accord. C'était Vidéostar. Et on me donne trois minutes pour présenter Wabi Spider. Voilà comment je viens à Abidjan. D'accord. Donc, ce jour-là, je me dis qu'il y a mon destin qui se joue là. Et la façon dont j'ai présenté Wabi Spider, je ne sais pas si je n'ai pas encore retrouvé les mots. J'ai dit, mesdames et messieurs, ferus du reggae, c'est un immense plaisir pour moi, à la faveur de cette édition de Vidéostar, de vous proposer donc une prestation de Wabi Spider. Comment ? Juste ça. D'accord. Mais je veux dire, les années fréquence 2, pour le gros pointu comme vous, les salaires, c'était combien ? 50 000. 50 000 francs. Oui. Dans les années fréquence 2. Les années fréquence 2. Oui. Mais c'était la passion. Nous, c'était beaucoup plus la passion. La passion. Et donc, quand l'idée est vue, quand M. Ouattara Niosier a eu le nez creux de pouvoir créer cette radio, il a fait appel à Yves Zobo et Yves Zobo lui a demandé de faire appel à des têtes. Parce que bien avant, moi, je travaillais déjà pour Radio Côte d'Ivoire par le biais de mon tonton, mon grand frère, mon père, BBC, à Destination Musique. Et j'étais censé faire, depuis Bouaké, donc le point des activités culturelles. C'était les années Master Didion de Top ou bien ? Si je te le dis bien. Oui, Master Didion de Top, c'était depuis Bouaké. Ça, c'était depuis Bouaké. Et vous en avez ça à Bidon. Voilà. C'est bien sûr. Mais quel est son rapport aujourd'hui avec toutes ces personnes du show, Bidon et Yves, disons, BBC, tous ces personnes ? Qu'est-ce qu'on vous rapporte ? J'ai de bons rapports. Vous savez, dans la vie, comme les Anglais disent, le give back, quelqu'un qui te tend la main, n'oublie pas de le garder dans le retroviseur. Même quand tu rentres chez quelqu'un, quand il a ouvert ses portes, que tu as dormi chez lui, il faut toujours lui dire merci. Le merci, c'est un petit mot, mais qui vaut son pays en dehors. Oui, c'est vrai. Grande phrase. Aujourd'hui, les gens racontent pas mal de choses. Je ne sais pas si c'est des mauvaises langues ou si c'est de la jalousie. Les gens estiment que tu te drogues. C'est vrai ? Non, je n'ai jamais touché à ça. Mais je ne peux pas empêcher quelqu'un de dire ce qu'il veut dire. Non, ça, voilà. Ah, d'accord. Et moi, aujourd'hui, je fumais de la cigarette. Ça fait aujourd'hui cinq ans que je ne fume plus. D'accord. Cinquante ans que je ne fume plus. Cinquante ans que je ne fume plus. Et puis, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Voilà. J'ai un père spirituel qui s'appelle HV Kodia Vincent, qui est un ami, mais qui aujourd'hui est mon guide spirituel. D'accord. Les différentes boîtes que tu as citées, Life, ainsi de suite. Tu vis à fonction de ces boîtes-là ou tu vis au dépend de tes amis ? Non, je ne vis pas au dépend de mes amis. Je fais un travail. Je pense que Dieu m'a donné l'intelligence de pouvoir concevoir et produire des contenus. Voilà. Mais je vous dis mes activités. Comme un ménusier, comme un maçon, comme... Voilà, c'est mon travail. C'est vrai. This is my job. D'accord. Et donc, Dieu, dans le passé, tu as eu beaucoup d'argent. Et pour moi, au stade où tu es aujourd'hui, l'argent ne t'effraye pas. Là, mais selon moi, ce n'est pas tes vacances au Bahamas avec Donald Thompson qui ont fini ton argent ? Non, 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 non. Je veux dire que chaque fois, ça revient. Tu vois, après, Anaconda, tu sais, je te respecte beaucoup. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas qui est Donald Thompson qui est d'abord avec moi. Oui, mais... Ce n'est pas l'époque. Oui, mais... Il y a les temps qui ont changé. Voilà. Tu as un passé dans ces pays de savoir. Et ce n'est même pas tout le monde qui sait que tu es allé au Bahamas avec Donald Thompson. Non, et puis ce n'est même pas Bahamas, c'était au Maldive. Et puis ce n'est même pas elle. Ce n'est pas elle. Moi, j'ai perdu mon argent quand il y a eu la crise. La crise. D'accord. Voilà. Donc, je n'en accuse personne. Tu n'en accuse personne. Moi, j'ai passé des moments extraordinaires. Toutes les femmes qui ont croisé mon chemin, je garde un souvenir inoubliable de ces femmes parce qu'elles n'ont pas vu la vedette, elles ont vu un homme. Et surtout, elle, Donald Thompson, je profite par le biais de cette émission pour lui dire une fois de plus, comme je l'ai dit sur d'autres plateaux, je lui dis merci pour tous ces moments que nous avons vécu. Il y a certaines choses que je n'ai peut-être pas faites comme il se devait. Et puis bon, nos chemins sont séparés. Moi, je t'ai fait la confidence que ta relation avec Donald Thompson a fait beaucoup de jaloux. Les gens allaient même à dire que Donald, ce n'est pas une femme qui est à ton niveau. Non, non. Donald, elle est moi. Tu n'es pas la passion quand on parle de Donald. Oui, nous sommes sortis ensemble par amour. Il y a eu beaucoup de passion. C'est tout. Il y a eu de l'amour. Non, mais bien sûr. C'est pour ça qu'on garde de bons rapports. On est les meilleurs amis du monde. On est les meilleurs amis du monde. Vous savez, il y a le folklore de la basse cour et il y a ce qui est. Et je veux dire que le bon sens me recommande de dire est-ce que j'ai pu vivre avec une personne de la dimension. Et puis, elle n'a pas été la seule femme. Moi, j'ai des enfants. Je veux dire que je ne vais pas passer tout le temps à dire oui pour des raisons. J'ai dit la raison essentielle. Moi, je gagnais bien ma vie. Il y a eu la crise. La crise surtout. Politique en Côte d'Ivoire. Je me suis retrouvé en exil en France. Chez mon frère et amis Ziqué. Et après à Montpellier. Parce qu'on s'était rencontré à Montpellier. N'est-ce pas ? En parlant même de la crise. C'est vrai, à un moment donné, tu as traversé le monde d'ici. Tu te retrouves encore à l'aventure. Je me souviens. Oui, je suis en Italie. En Italie et après Ziqué, Orléans, Orléans, Montpellier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ce que c'est réellement ? Il fallait si tu permets. Mais parlant d'Italie, il était expulsé d'une maison en Italie. Oui, oui, j'ai même dormi à la gare. J'ai même dormi à la gare. Mais ce sont les épreuves de la vie. L'aventure. C'est quelqu'un qui m'a fait part d'un projet auquel j'ai cru. Et donc, je suis allé à l'aventure. Et puis bon, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Yves Zogbo doit se rappeler. Je l'ai même appelé. J'ai dit, mes frères, j'étais venu pour créer une chaîne de télé ici. Mais si tu as un 100 euros, pardon, il faut m'envoyer ça. Je ne tire plus le diable par la queue, mais je ne vois même pas le diable. Tellement c'est chaud. Ce sont des choix qu'on fait. Après, il faut les assumer. Dieu merci. J'ai vu des vertes et des pas mûres. Et je tiens le coup. Parce que je veux dire que Dieu, dans son infini bonté, nous fait bénéficier de l'indispensable souffle de vie sans lequel aucun convene est possible. Donc, je me dis que je veux rebondir. C'est sûr et certain. Ce n'est pas de la prétention. C'est parce que j'ai foi en ce Dieu dont j'ai compris les codes. Voilà. Le fonctionnement. C'est pour ça que je te dis, Anakonda, je te sais assez intelligent. Ne rentre pas dans ce qui est buzz. Parce que je pense que ce que je dis a une suite logique. Ce que je gagne, je le dis, je ne le cache pas. J'ai investi. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes comme Giraï, je trouve, comme Consti et K. Consti qui m'a fait rentrer dans un studio pour sortir. Donc, Djeparaga. C'est Consti qui m'a dit ça. Parce que je venais de faire une interview. Moi, je suis allé aux Etats-Unis par le biais d'une marque de cigarettes. Donc, je suis allé là-bas avec JC. Et j'ai eu la chance de rencontrer Chabaron au moment où il cartonnait avec son fameux Mr. Loveman Chabaron. Voilà. Et puis, j'ai fait l'interview avec lui. Et alors, Consti m'a dit, c'est un défi que Consti m'avait lancé. Il dit, tu ne peux pas aller aux Etats-Unis sans faire une interview avec Chabaron. Chabaron qui faisait des featurings avec toutes les grosses cylindrées de la musique américaine. Donc, j'ai eu la chance grâce à un ami qui m'a amené dans les studios de Chabaron. Et puis, nous avons fait cette interview. Quand je suis revenu avec cette interview, il m'a dit, bon, Djeparaga, je pense qu'il y a possibilité qu'on puisse sortir un Chababiss ici, Made in Côte d'Ivoire. Donc, est-ce que tu peux t'inspirer de Mr. Loveman et nous sortir quelque chose ? Je lui ai dit, bon, qu'en 24 heures, j'ai sorti l'album. Il dit, bon, un album, il faut des leviers pour faire la promotion. Donc, on a sorti Djeparaga et on allait faire le clip dans un hôtel de la place avec une pirogue. Et puis, bon, voilà. Mais pendant ce temps, tu as pu investir un peu quand même ? Tu as pu réaliser quelque chose ? Voilà. Celui qui m'a dit, écoute, c'est important de gagner de l'argent, mais c'est important d'investir dans ce qui est ta passion. Donc, il te faut avoir tes caméras. C'est Consti qui me l'a dit et Gira Yissouf m'a donné ses conseils. Donc, j'ai acheté beaucoup de caméras et j'ai créé ma société General Prod. Voilà. Dans ce que tu gagnais chaque semaine, 4 millions, c'est ça ? 4 ou 5 ? Oui, c'était 4. 4 par semaine. Pendant combien de mois ? Oui, pendant une année. Pendant une année ? Oui, pendant une année. Tu n'as pas pu réaliser quelque chose ? Non, j'ai investi dans tout ce qui est matériel, audiovisuel, parce que j'avais l'intention de pouvoir créer ma propre chaîne de télévision. Et la télévision, ça consomme beaucoup d'argent. J'avais un rêve et il me fallait le réaliser. Mais au jour d'aujourd'hui... Mais ce sont des choses qui ne sont pas perdues. Non, ce n'est pas perdu. C'est tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Je vais vous surprendre. Mais au jour d'aujourd'hui, nous constatons dans le milieu du showbiz et tout, cette manière que vous aviez dans le temps de travailler, où on voyait un ami à l'heure aller rencontrer Michael Jackson, comme qu'on s'il avait fait, comme vous. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça manque dans ce milieu ? Tu sais, ceux qui parlent bien, le français disent, ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, mais c'est parce qu'on n'ose pas que ça devient difficile. Je suis d'accord. Tu vois, moi, je ne vais jamais dans un combat en victime résignée. Seul Dieu est le maître du temps et des circonstances. Donc, pourquoi veux-tu que j'aille à un combat en acceptant déjà de perdre ? Non, moi, je refuse. Let's go. Et puis, laissons les choses se faire. Si je m'étais dit, non, ce challenge, il est trop lourd pour moi, je ne peux pas le faire. Et puis, généralement, je ne cherche pas à plaire aux gens. Moi, je vis selon moi. Je vis pour être en équilibre. Si aujourd'hui, quelque chose me prend de participer à une telle aventure, j'y vais. À moi seul, j'ai hâte d'assumer les conséquences. Tu vois, quand Batelemi Nabo, sans faire du coq à l'âne, est venu me voir pour concréer RTI Musique, j'ai appelé mon fournisseur, je lui ai dit, je lui ai dit, mon frangin, on va faire ces choses. Mais voilà ce que j'ai pu donner. Voilà. Qu'on me le reconnaisse ou pas, à l'enquête. Mais j'aurais apporté une sorte de valeur ajoutée donc à l'épanouissement de ces jeunes gens qui, aujourd'hui, font les beaux jours de ces chaînes de télévision et des radios que vous connaissez. Donc, on a eu à faire des choses. Et je voulais aller un peu plus parce que je travaillais pour une marque de téléphonie où j'ai gagné encore plus que prévu. J'ai discuté avec les dirigeants de cette chaîne, de cette société de téléphonie cellulaire. Et ils m'ont demandé si j'avais une chaîne de télévision à moi. Ils étaient prêts à investir encore. Donc, je pouvais gagner plus que je ne gagnais par rapport au montant dont vous parliez tout à l'heure, M. Anakoda. Je ne sais pas si c'est inventé ou si c'est vrai. Selon moi, c'est 4 ou 5 millions par semaine dans le temps. Je ne sais pas dans quel domaine d'activité tu étais, mais par semaine... Alors, je t'explique l'histoire. C'est simple. Moi, je suis à la radio. Alpha Blondi m'appelle. Il m'a dit, bon, écoute, par reconnaissance pour tout ce que tu as pu faire pour ma musique, je souhaiterais que tu viennes avec moi pour une tournée en France, pour te signifier ma gratitude. Je voudrais lui dire merci parce que ce n'est pas tout le temps que ça arrive. Tu peux faire quelque chose pour un artiste et ce n'est pas évident. Il y a des artistes comme ça qui incarnent des valeurs comme Alpha Blondi, comme Gagli Selye, pour ne citer que ceux-là. S'il m'arrive au cours de cette interview d'oublier certains, qu'ils m'en excusent, mais je voudrais simplement dire que c'est important dans la vie quand on te retourne l'ascenseur. Donc, Alpha m'invite en France. On fait donc le tour et puis quand je reviens, le responsable des ressources humaines dit que j'ai abandonné mon poste donc il fallait me laisser tomber. Pourtant, mon patron de l'époque, Fernand Didier, ne voulait pas que je parte parce que la confusion que la plupart des responsables des médias font en Afrique, c'est que le vrai patron de la télévision et de la radio, c'est le public. Ce n'est pas celui qui vous embauche ou bien celui qui fait quoi. parce que c'est le public qui est l'essence même de la médiamétrie de ce que tu proposes. Si les auditeurs ou les téléspectateurs n'apprécient pas ce que tu fais, bien que ton patron t'a ouvert toutes les portes du monde, ça va nulle part. Mais dis, aujourd'hui, tu es en location mais tu as pu t'acheter une maison pendant ce temps. Oh, je veux dire que ça, je veux dire que j'étale rarement ma vie privée. Tu comprends ? Je suis en train de redessiner mon horizon. Donc, j'ai accepté ces moments de déprime, ces moments de galère parce que tu ne peux t'en sortir que sans complesse aucun, il faut que tu acceptes. comment tu soulignes tes moments de déprime ? Mais, je dis, là, comme on dit chez nous dans notre jargon, tu as zaillé, là, tu n'as pas fait... Ah, non, tu reconnais que tu as zaillé dans ton passé ? Oui, bien sûr, il y a certains. Tu as fait des erreurs. Je veux dire... Moi, j'assume mes erreurs. Celui qui ne reconnaît pas ses erreurs, je veux dire que c'est... Là, il y a un problème. C'est qu'il a un problème avec lui-même. Non, non, non. Et puis, tu vois, je ne veux pas être victime du civisme. Aujourd'hui, et puis, pour ce que je suis par rapport à la nouvelle génération, je ne veux pas donner de mauvais rêve. D'accord. Tu comprends ? C'est-à-dire, être par être. Tu es très naturel, oui. Voilà, je suis naturel. Les erreurs de ton passé que tu régressais, c'est quoi ? Non, je veux dire que... C'était des folies de grandeur que tu faisais ? Non, il n'y avait pas de folies de grandeur. Il n'y avait pas de folies de grandeur. Je veux dire que j'aurais dû ne pas mettre trop d'argent dans ma passion qui était donc les médias. Parce que j'avais... Mais ça, ce n'est pas une erreur en tant que tel. Non, non, non. Il y a quelque chose qui n'a pas passé. Oui, c'est ce que je dis. J'ai dit, mais j'aurais pu... Dans autre chose et puis... Oui, mais dans autre chose qui aurait pu générer de l'argent, tu vois. Il y a des investissements que tu fais qui ne sont pas des erreurs mais qui, à Dianne OVDD, ne te produisent rien du tout. Mais dans ta vie, il y a eu le temps où tu gagnais tes millions par semaine et puis il y a eu de l'argent de vis-à-vis vieux Menecreti et puis confirmer que tu as eu l'argent dans cette histoire de vieux Menecreti. Il peut me permettre de confirmer, hein. Anaconda, tu vois, je veux qu'après cette émission tu ailles au Burida et que tu demandes le vieux Menecreti avec tout le respect que je lui dois. C'est un vieux qui a l'âge de mon père. Je ne veux pas polémiquer avec lui. Ça, c'est un. Deux, tu vas au Burida tu dis quand John Jay est venu avec l'arrangeur Jean Kakou quand ils ont fait l'album avec le vieux Menecreti est-ce que son nom il figure et ils vont te montrer je le dis je regarde vos caméras tout ce qu'il a gagné. Ça, c'est un. Deux, mon chemin a croisé celui du vieux dans des conditions de précarité indescriptible. Waouh ! et je lui ai tendu ma perche et lui il a donné une valeur ajoutée à mon émission du coq à l'âne du coq à l'âne et nous avons fait des choses ensemble. Il s'est plaint tout le temps. Oui, mais je veux dire que je veux dire que malgré je ne cherche pas à discuter avec lui parce que je dis qu'il a l'âge de mon vieux mais je ne rentre pas dans les polémiques avec lui pour la simple et unique raison il m'a beaucoup apporté. Il m'a beaucoup apporté. C'est pour ça que je dis je ne cesse de le dire quel que soit ce que j'ai pu faire si dans ma façon de faire il n'a pas apprécié mais je dis je fais amende honorable je dis papa excuse-moi mais pour te dire vrai l'histoire d'argent il faut bien que tu aies l'argent mais je ne veux pas m'attarder là-dessus parce que il n'y a pas eu d'argent en fait dans ce que tu sois des vieux ménéques non je ne dis pas que tu as pris son argent mais il m'a dit pendant l'émission il a fait des tournées vous êtes allé en France il n'a même pas réussi un petit 50 000 100 000 200 000 tu veux que je te dise comment il est parti en France bien sûr tout le monde veut savoir ben voilà il est parti en France par le biais de John Chahen tu vois comme ça fait du bien là pour moi c'est toi qui l'as fait avec ta structure alors que c'est quelqu'un tu vois pas mal de personnes pensent des choses sans le savoir donc quand tu nous parles comme ça tu vois ça fait du bien non c'est John Chahen qui l'a mené en France oui d'accord défalé lui vas-y oui mais bon je pense que j'ai aidé j'ai aidé à ce que John Chahen rentre en contact avec lui voilà ben voilà tout ce qu'il a fait en France je pense que ça s'est très bien passé non en fait le vieux ménécri avec toi il a eu que de la visibilité il n'a rien eu à passer non je pense que c'est lui seul qui peut dire parce que généralement moi ma ligne de conduite m'interdit de dire ce que j'ai donné à quelqu'un ah oui voilà je refuse ça je ne suis pas là pour et je j'aime pas quand je fais quelque chose pour quelqu'un si la personne le reconnait je dis tant mieux mais je ne veux pas venir sur un plateau ici être à côté d'Anaconda pour dire j'ai fait ça pour telle personne telle personne non moi mais moi je reconnais par contre ce que des gens m'ont apporté je reconnais devant tout le monde ici ce que ce vieux a apporté à mon émission le level dans lequel l'émission est partie quand quand je suis allé à Gagnon avec mon frère Ali Kone et on partait filmer des jeunes au lycée de Gagnon et il y a un petit qui m'a dit non grand frère tu perds ton temps ici je connais un vrai coq qui va apporter un plus à ton émission il faut juste t'assurer que ta caméra et ton micro marchent il s'appelle docteur vis-à-vis il a un français dans lui cela le secret j'ai déposé ma caméra je lui ai demandé je veux voir docteur vis-à-vis il dit c'est moi si quelqu'un le sexe perd c'est moi qui le met en place comment un sexe d'abord peut se perdre et puis comment on peut le mettre en place bon voilà voilà comment alors moi voilà des belles choses que j'ai envie de retenir et puis avec ce que nous vivons aujourd'hui ne pas aller à l'essentiel privilégions ce que ce qui peut nous unir que de nous attarder sur les choses qui n'en valent pas la peine parce que la futilité les futilités et puis les choses inutiles moi personnellement ça ne m'intéresse pas du tout et ce vieux moi je veux garder de bons rapports avec lui bon au jour d'aujourd'hui avec tout ce que vous avez traversé à un certain moment de votre vie je vois un homme qui est devenu un peu plus je dirais un homme qui est devenu très très spirituel et vos rapports avec le seigneur on peut en parler un peu oui et avec beaucoup de plaisir avec beaucoup de plaisir parce que c'est dans ces moments comme ça là que c'est important de rencontrer le seigneur avec moi que vous m'en dites un peu à nos téléspectateurs c'est Dieu Dieu mérite respect et considération Dieu mérite d'être vénéré je dis bien si sur cette terre des hommes quelqu'un mérite d'être craint c'est celui qu'on ne voit pas celui qu'on appelle le dangoron l'alpha et l'oméga parce que tu n'imagines pas le combat qu'il mène pour nous par simple bonté quand nous dormons est-ce que Anakonda tu peux dire ce qui se passe la nuit quand tu dors non pas du tout Dieu est capable de transformer ce que les humains rendent croire impossible impossible celui qui peut donner qui peut transformer la vie parce que quand tu as un destin le destin comme le dit mon guide spirituel il est il 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 crée des chocs il peut être tragique mais seul Dieu peut te donner une destinée qui peut être glorieuse c'est pour ça que j'ai trop de respect pour Dieu ma priorité c'est de pouvoir améliorer ma relation avec Dieu et quand je vois des personnes qui me parlent dans ce sens là je te connais un peu dans ce sens là j'étais vu un moment un grand je sais que si tu voulais rebondir il y avait des chemins qui étaient là à ta portée pour rebondir rapidement mais des chemins pas très catholiques et j'étais senti prendre ton temps et de te tourner là explique moi grand frère non parce que parce que ça ne parce que ça ne parce que c'est pas c'est pas mon éducation c'est pas mon éducation c'est pas ma façon de faire c'est pour ça que je repends rarement à tout ce qui se dit sur moi parce que personne ne me connait réellement voilà quand tu as envie d'inventer une histoire sur moi ben qu'est-ce que tu veux je ne cherche pas à te plaire moi je suis en équilibre avec moi-même donc ce que tu dis de moi pas que je suis insensible à tes critiques dans le cadre de mon travail oui je suis sensible aux critiques parce que sans critique il n'y a pas d'évolution dans le métier que nous faisons mais si tu fais le choix de me casser du sucre sur le dos c'est un choix que tu as fait c'est ta façon de voir les choses mais est-ce pour ça que je vais te demander pourquoi est-ce que tu racontes des choses sur moi non mais la seule façon de te démontrer que ce que tu es en train de dire c'est faux eh bien je te démontre que moi je vais scruter l'horizon avec sérénité et optimisme et moi je vous savez les français disent la méchanceté nous saurait sauver les méchants donc je ne veux pas me comporter comme toi parce que elle est défallée si tu es méchant avec moi que moi je te le rend je suis plus ridicule que toi donc je ne dis absolument rien mais je fais tout je prie mon Dieu pour que tu vives longtemps pour que demain tu puisses apprécier ce que je suis en train de devenir pour que toi-même tu deviennes un rigolo vis-à-vis de ceux à qui tu as dit que c'est terminé et parce que je veux rebondir je veux rebondir pour la simple et unique raison ce n'est pas de la prétention mais pendant ton moment de gloire la façon que tu parles de Dieu pendant ton moment de gloire est-ce qu'il y avait Dieu dans ta vie mais c'est ce que je dis je dis il nous arrive parfois de croire que tout ce qui nous est arrivé c'est normal c'est normal c'est ça il y a nos propres forces parce que même quand tu ne connais pas Dieu par moment il est souvent présent dans ta vie mais sans que tu ne le saches c'est ça j'ai bien compris donc pendant ton moment de gloire il n'y avait pas Dieu dans ta vie Dieu je sais qu'il existe mais de toute façon tu en parles maintenant tu ne pries pas tu ne passes non non maintenant aujourd'hui c'est vrai que c'est la sorte qui t'amène non non c'est pas la suite c'est pas la suite à tant que tel je veux dire que quand tu vis ce que j'ai vécu moi depuis 2010 et que tu te retrouves donc à Orléans et que ton frère Ziqué et sa femme te donnent leur lieu et que Dieu permet que tu puisses tomber sur des parents moi je suis bêté donc je perds mon père je perds ma mère mais Dieu prédispose un couple monsieur et madame Kouassi ma mère donc adoptive elle est baoulée et elle accepte de m'aimer au même titre que ses enfants je veux dire que quand Dieu fait quand des choses comme ça t'arrivent dans ta vie à un moment tu t'assoies tu te dis non il n'y a pas de hasard il n'y a pas de hasard parce que j'ai traversé des moments de déprime et pour moi je pensais que la seule solution c'était le suicide et cette femme là par amour elle m'appelait à des heures pas possible elle a fait asseoir ses filles et son jeune garçon pour dire à partir d'aujourd'hui celui là c'est votre grand frère je lui ai donné quoi rien du tout rien du tout et je ne peux jamais oublier quand tu as une soeur comme Patricia Kalou quand tu as une soeur comme Yasmine Dion Yasmine Dion quand tu as une soeur comme Yasmine Aounien quand tu as une soeur comme Patricia Mélène le jour de ton anniversaire tu n'es tu ne sais même pas elle organise tout elle appelle tous tes invités elle prend de son argent de son temps et puis tu viens tu veux dire que il y a des choses belles il y a des choses c'est pas l'argent il y a des choses qui doivent t'interpeller tu vois et quand tu as vécu des moments extraordinaires c'est pour ça que il m'a été difficile d'accepter le départ de certaines personnes dont l'ex premier ministre Ahmed Bakayoko avec qui à ce qui paraît il était très ami à ton ex-femme mais oui il était très ami à moi c'était mon gars le changement du pouvoir le pouvoir en place ça n'a pas un peu joué ta situation actuelle parce que l'ancien pouvoir tu étais aux affaires tu avais des bons rapports avec l'ancien pouvoir mais moi je suis resté toujours fidèle à mes amitiés d'accord voilà et alors je ne peux pas te dire si j'ai eu une fraternité avec le président Bakbo parce que appelons un chat un chat voilà Bakbo est comme un père pour moi d'accord mais jamais je n'ai monné ma relation avec lui mais le pouvoir en place n'a pas quelqu'un comme un père pour toi dans le pouvoir en place mais pourquoi veux-tu je demande pourquoi veux-tu forcément que ceux qui sont là en ce moment tu es un grand homme de ce pays dont tu respectes oui alors par conséquent alors qu'est-ce que tu veux dire par là tu veux que je vienne taper à leur porte pour dire oui j'ai besoin d'un peu d'argent non je veux gagner mon argent à la sueur de mon franc parce que je ne veux dépendre de personne tu comprends ce que je veux dire et personne ne peut m'amener moi à oublier ceux qui t'ont fait du bien dans ta vie ceux qui t'ont fait du bien dans ma vie voilà ça je dis le président actuel je le respecte d'accord mais personne ne viendra me dire il faut que je réunis tous ceux qui ont fait partie de ma vie dont le président Bagbo parce que Bagbo Laurent m'a honoré donc tous ceux qui d'une façon ou d'une autre ont apporté quelque chose qui ont été qui ont eu des fraternités des amitiés sans ambiguïté mérite quelle que soit la situation dans laquelle je me l'ai dit respect et considération vous avez reçu un frère ici qui est camerounais Yves Dembela bien sûr on va parler de Yves Dembela il fait partie des frères que Dieu et la vie m'ont donné parce que vous n'imaginez pas ce que lui et moi on partage ensemble mais parlons de Yves Dembela Yves Dembela il nous a dit ici sur ce plateau qu'il aime bien les lesbiennes toi tu es son ami frère c'est ton cas aussi tu aimes les lesbiennes non moi j'aime la femme les lesbiennes c'est des femmes oui mais non non moi je ne peux pas savoir moi j'aime la femme mais il me dit qui ça semble c'est les sens Yves Dembela c'est ton ami frère il dit lui il aime les lesbiennes oui mais ça c'est vous partagez les mêmes passions oui mais oui mais si lui il dit ça ça c'est son moi j'aime la femme le grand frère ne nous répond pas jusque là mais je te dis mais les lesbiennes de Vanet c'est des femmes non mais moi j'aime la femme quelqu'un qui aime les lesbiennes c'est quelqu'un qui aime les partout donc tu aimes les partout aussi non 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 ça par contre non non c'est des choses je veux dire que mais tu aimes beaucoup les métisses ça ce qui paraît oui j'en ai connu ouais tu sais comment les appels dans notre langage c'est un décent et puis Max Dia qui font partie de ma petite tribu mais le chien le chien vert le chien vert non par contre en ce moment tu dois avoir vraiment le moral tu dois avoir la paix puisque c'est bientôt le retour de monsieur Laurent Bagot l'ex-président de Côte d'Ivoire puisque tu avais des bons rapports et t'honoré je pense que tu as fait partie des personnes qui vont organiser son retour plus ou moins non les rapports que j'ai avec Bagot c'est pas sous cet angle ce que j'ai fait plus d'une fois le président Bagot m'a appelé pour me dire petit merci c'était quoi ? ah oui le reportage devant l'hôtel d'Ivoire c'est moi qui l'ai fait le président Bagot m'a appelé pour me dire merci le reportage devant l'hôtel d'Ivoire oui explique-nous un peu le reportage le reportage quand il y a eu l'armée française avec les chars avec les chars tout ça j'étais là-bas c'était l'un des plus c'était un gros pan de ma vie avec vous avez aimé mais c'est quelqu'un il donne de l'argent oui il me demande il me demande qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi je le regarde droit dans les yeux je dis président rien comme l'homme il dit mais comment tu fais pour gagner ta vie je dis oui je gagne ma vie avec une société de téléphonie parce qu'en ce moment je gagnais de l'argent avec une société de téléphonie qui n'avait rien à voir avec les petits quatre millions dont tu parlais et je te dis aujourd'hui je mets quiconque au défi que rien n'est perdu parce que mon retour ça va être au-delà de mes espérances parce que Dieu a déjà mis certains points en place en place mais tu ne trouves pas que tu manques un peu de modestie quand tu dis les petits quatre millions par semaine non 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 c'est pas que je manque de modestie je veux simplement te dire que le Dieu en qui je crois fait que ma foi est inébranlable c'est ma foi qui fait que tu penses que je manque de modestie quand tu n'es pas des petits quatre millions c'est une façon de te dire que j'y crois tellement que cette traverse de désert que j'ai pu vivre va se transformer à une destinée glorieuse j'en suis sûr et certain parce que tu n'imagines pas moi aujourd'hui je suis en équilibre avec moi-même et aujourd'hui je suis en train de redessiner mon horizon 11 mai 2021 je suis à la tête d'une radio bientôt je vais faire une grille de programme pour une chaîne de télé l'histoire en train de reconstruire et à côté de ça quelqu'un dont je tairai le nom veut me confier tout le contenu de sa chaîne alors donc je me suis assis j'ai dit I can believe it qu'est-ce qui se passe l'histoire en train de devenir pourtant à l'époque je n'avais que la société de téléphonie et puis des petits contrats par-ci par-là quand Dr Bill revient et qu'il reste à son hôtel et qu'il m'appelle et puis il me dit hé bro je suis de retour nous allons travailler pour une grosse marque nous allons faire une grosse tournée l'histoire va reprendre là où elle avait commencé quand tu attends ça tu te dis tu regardes le ciel et puis tu te dis ok cette fois-ci il y a certaines choses que tu ne feras plus comme avant par moments on te trouve un peu énervé tu en veux à des gens ? non je n'en veux en personne je n'en veux en personne parce que je ne vois pas en vouloir à quelqu'un qui m'aurait fait du mal quoique cela n'est pas manqué dans mon parcours mais je ne vois pas l'intérêt parce que je ne veux pas faire de la publicité gratuite pour des gens qui n'en valent même pas la peine tu n'as même pas de complexe aussi tu te déplaces par moments très souvent tu vas en taxi souvent tu envoies tu n'as pas de complexe non bien sûr bien sûr c'est là l'enseignement c'est ce que je dis c'est ce que je dis c'est pour ça que aujourd'hui quand tu arrives à un certain stade où je suis arrivé aujourd'hui je veux dire que je vais vivre le plus simplement du monde et je n'ai pas envie d'être un adepte des folies de grandeur ça ne m'intéresse pas du tout si je sors d'ici et qu'il y a un taxi devant je le prends je pars au jour d'aujourd'hui monsieur John Jay quels sont est-ce que vous avez une amoureuse comme on le fait est-ce que vous avez quelqu'un avec qui vous partagez votre vie ou avec qui vous devez peut-être vous mettre ensemble un parcours je ne sais pas quelqu'un avec votre parcours ma vie privée je n'aime pas l'exposer et puis je veux dire que une femme mérite d'être aimée ce n'est pas en venant sur un plateau télé pour dire oui voilà je suis amoureux de tel de tel non 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 quand John Jay dans un coqalane il sait ça va oui ça vient ça vient parce que oui je préfère que tu me poses ce type de question parce que je ne sais pas sans avec tout le respect que j'ai pour vous envoyer si vous envoyez je vous renvoie donc à ce niveau là mais moi je veux un coqalane parce que je me souviens de certaines séquences de coqalane où tu veux que je te fasse un coqalane oui bon dès l'instant où les deux caméramans se mettent en place et si on voit un point diagonal dès l'instant où le président Ouattara veut faire revenir Charles Blégoudé est-ce que vous pensez vraiment que c'est une combinaison qui peut aller de façon perpendiculaire pour retrouver Anaconda avec sa paire de carreaux noirs qui ne se laisse pas faire mais qui peut tomber dans Zobie a gagné Zobie a gagné et ses casquettes et ses casquettes reviennent par terre pour que Ousmane Touré parle de Hop Denguele pour que chacun de nous ait un espoir parce que dès l'instant où on n'est pas d'accord avec ça ce n'est pas évident que Blissy Thébile fasse la grève de faim avec ses bananes brésées non c'est le genre de talent tu es un génie merci tu es un génie tu es un peu sur le pouvoir tu es un génie tu ne fais pas partie du rang des personnes que le pays doit oublier non tu es un génie et là ce que tu viens de nous faire tu sais tu sais tu sais tu sais tu sais quoi mon prix c'est ce que le peuple me rend et moi ça me suffit tu vois j'ai fait l'émission sur Zion FM le feedback que j'ai c'est extraordinaire c'est extraordinaire et moi c'est ça qui m'intéresse donc je vais dire que une décoration une décoration ce serait la série sur le gâteau mais ce n'est pas nécessaire pour moi pour toi tu as déjà ce qu'il te faut c'est ce que tu donnes on te le rend bien on me le rend bien voilà et puis Dieu a permis que je croise des gens qui ont le coeur comme ça comme mes parents adoptifs et que je ne me dirai jamais tu as beaucoup d'enfants moi oui toi oui j'ai beaucoup d'enfants combien j'ai de façon biologique j'ai deux filles j'ai adopté une fille que j'ai eu par le biais de King Foco c'est à dire Folke Maurice parce que quand tu as vécu ce que j'ai vécu là et que Dieu t'enlève de là et qu'il te permet d'avoir de l'espoir il faut qu'à un moment donné tu puisses te souvenir qu'il y a d'autres qui sont éprouvés par les difficultés de la vie et c'est comme ça que je lui ai demandé de King Foco écoute va dans une communauté cherche moi que ce soit une femme ou bien un garçon mais je voudrais prendre en charge une fille qui est éprouvée par les difficultés de la vie et son choix c'est porté sur une jeune fille aujourd'hui qui est en terminale je l'aime au même titre que mes propres enfants parce que moi aussi j'ai été l'objet d'un amour indescriptible de monsieur et madame ce qui j'ai vécu aux deux plateaux mes parents sont adorables et je les aime très fort ça a été un réel plaisir de faire le tour de toutes ces questions parce que j'ai retrouvé l'homme des médias que j'ai beaucoup apprécié depuis ma jeunesse et je sais que dans l'avenir parce que je sens déjà qu'il y aura beaucoup de bonnes choses qui présagent déjà dans l'horizon parce que déjà à te voir parler je sens qu'on va arriver certaines choses dont on te sait très 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 bon dedans là le coquelade tout de suite ça m'a rassassé en fait ça m'a rappelé des souvenirs je me souviens même d'un coquelade où tu avais interrogé un gars tu l'as demandé tu connais Johnny Lafleur il a dit mais comment un homme est invertébré oui mais alors je t'explique l'histoire c'est que nous on part au Bénin pour un match et vous connaissez Daïs Zoko Bagbadé je profite pour ouvrir une parenthèse pour dire on peut ne pas l'aimer c'est un droit qu'on peut s'octroyer mais ne pas lui reconnaître cette aura je veux dire que c'est qu'on a un problème avec notre groupe sanghaï comme le dit Digou et Kralat donc reconnaissons Daïs Zoko parce que Daïs Zoko rien que par son nom seulement là il nous a ouvert des portes beaucoup de portes voilà donc les Béninois voulaient voir pour la première fois Didier Droba jouer et Didier Droba a eu une blessure quand il était à Chelsea il n'a pas joué il n'est pas venu donc on arrive les Béninois ne voient pas Didier Droba à la première mi-temps donc il est où même le Droba il n'est pas là il n'est pas là tout le monde parle Dieu merci il y avait Aruna de Dané donc comme le dit Yodé Siro débordement de Aruna on marque un premier but donc à la mi-temps je tente mon micro je dis bon est-ce que vous avez quelqu'un qui peut égaler Didier Droba mais comme il n'est pas là je suis venu avec le remplaçant de Didier Droba c'est un joker il s'appelle Johnny Lafleur donc le gars me regarde Johnny Lafleur et dit tu es sérieux j'ai dit comment ça j'ai dit mais bien sûr nous sommes venus avec le joker il est plus fort que Didier Droba et nous on ne le met pas comme il s'appelle Johnny Lafleur il dit Johnny Lafleur Johnny Lafleur un homme non il ne dit pas un homme un homme et un végétal un végétal ça ne peut pas marcher ça ne peut pas marcher lui quoi Johnny Lafleur c'est-à-dire voir l'homme Johnny et puis une fleur ça ne peut pas marcher c'est une combinaison c'est du nien et des mauvais esprits sont allés dire à Johnny Lafleur il dit tu as vu Johnny il a bien pris ça il est venu me trouver au bureau et j'ai beaucoup aimé tu vois dans cette émission j'ai eu droit à faire des séquences où des gens ont joué des rôles extraordinaires comme Bade qui me l'ont rendu Bade a tenu comme Dumane me disait mon réalisateur de Paris me disait Dumane tu le connais ben voilà tu vois donc tu as vu quand Dieu te donne tout ce monde là je veux dire qu'il n'y a pas de raison à désespérer parce que les gens nous regardent parce que la petite anecdote Dumane c'est quand même l'un des gars qui a tourné nos premières séquences de coupé décalés à Paris et vous apportez chance ben voilà et sans oublier qu'on a fait le coq à l'âne ensemble avec Bokolo Bango oui oui et Bokolo disait qu'il faut que les politiciens arrêtent la guerre parce que personne ne va regarder ses absences en voiture tu vois à l'époque il y avait cet élan de folie ce truc où on prenait tout pas un certain degré non mais c'est ça qui fait l'ADN de l'ivoirien c'est pour ça que la Côte d'Ivoire restera donc cette terre bénie parce que quoi qu'il arrive dans ce pays on prend tout pour s'amuser on prend tout pour s'amuser et c'est ça qui fait la particularité de notre pays et c'est pour ça que je veux dire que cette dissension ce type d'inimité entre les Ivoiriens je suis convaincu qu'on va dissiper tous ces mal attendus et on va se retrouver on va s'accepter avec nos différences quel est ton appel pour ton mot de fin justement parlons de la considération je veux simplement dire je veux qu'on soit vrai je veux qu'on soit vrai aujourd'hui le chef de l'état demande à ce que le président Bagbo et mon frère Charles Blegoudé reviennent en Côte d'Ivoire qu'on soit du RDR qu'on soit du RHDP qu'on soit du PDCI ensemble faisons en sorte que cette arrivée-là nous permette d'être ensemble cela ne veut pas dire qu'on est du même parti on peut avoir des partis on doit vivre ensemble ça c'est important deux je veux dire qu'à un moment donné quand on a un chef d'état qui pose de tels actes ce n'est pas parce qu'on n'est pas du même bord politique que lui qu'on ne doit pas reconnaître les gestes qu'il pose et on doit se garder c'est de tenir des propos qui nous éloignent de la réconciliation je veux dire qu'ensemble acceptons-nous avec nos différences parce que ce pays-là est notre bien commun donc il faut que chacun apporte sa contribution là je viens à une émission qu'on appelle Anaconda me pose des questions ces questions bêtes bêtes d'après lui il veut il veut créer son buzz mais est-ce pour ça que je vais détester Anaconda ça n'a pas de sens je veux dire que ce pays-là est tellement important est tellement important nous sommes près de 26 millions d'habitants et ce pays-là on a tout ici frère je connais des pays moi j'ai eu la chance de voyager il y a des gens qui ont une immense fortune comme ça mais qui n'ont pas ce que la Côte d'Ivoire a c'est une terre bénie est-ce que les Ivoiriens en sont conscients alors nos querelles interminables qu'on étale chaque fois nos idioties qu'on étale chaque fois vont nous perdre gardons-nous d'aller droit dans le mur parce que ce pays-là nous devons laisser l'exemple aux nouvelles générations voilà c'est important pour moi moi je veux qu'on reconnaisse à chacun de nous quand je vois Diffalé et que je dise à Diffalé frère ce que tu m'as fait la dernière fois il ne m'a pas plu il n'y a rien de tel et que Diffalé face à Madonora pour dire frère j'ai compris ils sont tombés voilà et qu'on ne vive pas dans l'hypocrisie je veux dire un monde vivant parce qu'après on regrette des choses quelqu'un m'a dit un jour pour terminer alors toi et puis Diffalé vous ne vous parlez pas si demain je touche du bois il arrivait que quelque chose lui arrive tu es arrivé à ses funérailles avec une paire de lunettes pour toi qu'est-ce que tu vas dire après ce sont des éternels regrets moi je n'ai pas envie de rentrer dans ce type de système là mais je reste John Jay ouais Jay Bah Jay Bah Jay Bah à l'instant c'était John Jay Jay Bah et là de quoi de Bayes Pinto de Bayes Pinto ouais qu'est-ce que tu veux que je chante ça Taxi Sunho Taxi Sunho Nya Mama Nya Mama Taxi Sunho Taxi Sunho Nya Mama Nya Mama Nya Mama Nya Mama Nya Mama Nya Mama Et je dédie cette chanson à toutes les gardiennes de nos émotions parce que Bayes parle du chauffeur de taxi à qui il dit Taxi Sunho le chauffeur de taxi amène-moi je m'adulcine si je la vois je vais être tranquille mais si tu ne la vois pas je ne vais pas être tranquille les femmes nous tiennent rayons du respect pour les femmes les femmes peace and love je vous aime tchats alors monsieur merci pour vous qui avez suivi ce phare phare avec John Jaé-Bosgué Serge Defalé présentation Anaconda toujours nous vous donnons rendez-vous à la prochaine édition surtout restez couverts et le serpent c'est tu là le serpent il est toujours là il est toujours là il est où le serpent il est toujours là pour le nom 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2